Alors bonjour à tous alors je m'excuse par avance je suis très enrhumée donc j'espère que ça ne vous gênera pas l'avantage c'est que je ne vous refilerai pas mes microbes c'est déjà ça donc je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler de la ville de nappe c'est une ville que je connais bien puisque j'y ai vécu de longues années et j'y retourne encore très régulièrement chaque année plusieurs fois pour le travail donc je vous remercie d'autant plus de pouvoir vous la présenter parce que c'est une ville qui a une réputation un petit peu sulfureuse et c'est quelquefois un peu difficile de de passer outre on a beaucoup entendu ces dernières années des ces soucis de mafia de corruption de de saleté tout ça est intimement lié les uns aux autres et nappe l'apatite sa réputation puisqu'il faut s'imaginer que dans les années 2000 nappe l'a perdu 50% de son tourisme ce qui est énorme pour une ville qui en vit principalement alors aujourd'hui encore ça reste que quelquefois un petit peu compliqué même s'il ya eu de grandes améliorations et pourtant quel dommage alors pourquoi parce que nappe est une ville absolument magnifique et toute la région d'ailleurs de la campagne est vraiment superbe donc elle a la campagne un patrimoine qu'il soit naturel culturel incomparable intrinsèquement lié aussi à sa géographie bien particulière et à son histoire alors pour poser un petit peu le on va dire le cadre de cette cette conférence pour mieux comprendre aussi ce que je vais vous expliquer ce que vous allez voir je reviens un petit peu on va faire quelques minutes de géographie si vous le voulez bien donc vous avez ici la compagnie donc la compagnie c'est une région au sud du latium vous avez rome ici la campagne ici c'est le cercle rouge que je vous ai entouré c'est la ville de naples qui en bord de mer alors bien sûr quand on parle de naples et bien c'est ce que vous voyez à côté vous viennent certainement à l'esprit capri amalfi toutes ces villes alors malheureusement nous n'en parlerons pas parce que il y a énormément de choses à dire ça pourrait constituer une conférence pour chacune de ces villes à elle toute seule je vous les montre quand même nous on s'intéressera au golfe de naples ici donc on ira jusqu'à pompéi on fera toute cette partie et on remontera vous le voyez ici dans la partie de ce qu'on appelle les champs j'espère pouvoir vous en parler un jour vous avez ici donc bien sûr l'île de capri qui est hop je vous le remontre ici l'île de capri qui est à la pointe de la péninsule sorrentine et juste derrière la péninsule sorrentine on part sur la côte amalfitaine vous avez l'île de capri qui est une île calcaire on voit ici ces fameux rochers c'est phara lyonnais mais vous avez aussi les deux îles volcaniques que sont proche prochida ici une île très plate et ischia la plus grande île qui aura son importance vous comprendrez pourquoi vous voyez ici naples prochida ischia et capri alors quand on passe le golfe de naples et bien on arrive au niveau de la péninsule sorrentine et quand on passe le bout de la péninsule sorrentine vous avez des villes dont vous avez certainement entendu parler qui font partie de la célèbre côte amalfitaine avec notamment les villes d'amalfi et de positano qui s'étendent ici sur les monts latari qui ferme le golfe de naples mais pour bien comprendre et bien là on va dire l'histoire et la culture à naples il faut revenir un instant sur sa géographie et surtout sa géologie la particularité de naples vous le savez c'est dans le titre et bien c'est la cité du vésuve le vésuve que nous voyons ici alors plus exactement c'est le montée soma le volcan s'appelle le montée soma et le cratère qui est apparu avec l'éruption de 79 après jésus-christ dont nous reparlerons c'est celui ci qui est le vésuve qui est toujours en activité aujourd'hui et que vous voyez ici certains touristes crapahutés on a un deuxième volcan un petit peu moins connu et pourtant ô combien important et bien c'est la sol fatara et plus précisément donc au nord de naples accolée d'ailleurs à naples la partie des champs flégréens dont nous allons reparler donc ces deux ces deux volcans sont toujours en activité et eh bien vont déterminer tout le patrimoine de naples mais aussi ses traditions sa religiosité nous en reparleront alors pour vous expliquer un peu ce que vous pouvez voir à naples et bien on va d'abord revenir sur un petit peu d'histoire parce que naples a une histoire tumultueuse et si on veut comprendre les monuments qu'on a l'occasion de voir en visite en naples et bien il faut d'abord comprendre son histoire qui vous allez voir est très particulière et très mouvementée nous reviendrons ensuite sur ses origines gréco romaine donc à la fois au nord de naples pour les cités de kouma et poudvoli qui sont vraiment accolée à naples et les cités vésuvienne juste au sud de naples et puis on plongera ensuite au coeur de la ville de naples donc nous irons voir il ya énormément de choses à voir naples c'est la ville aux plus de 500 églises donc bien sûr on ne peut pas parler de tout mais on essaiera quand même de voir le principal donc on partira des hauteurs de naples avec les deux musées principaux que sont capo di monte et le musée archéologique qui abrite la collection farnese et les découvertes archéologiques des cités vésuviennes nous partirons ensuite depuis le musée archéologique dans la vieille ville de naples qu'on appelle spaca napoli en apolitain et puis nous descendrons vers le bord de mer pour voir la naples monumentale qui est un peu plus récente et qui s'étend du 16e siècle jusqu'à nos jours et on fera une petite incursion vers une colline que j'aime beaucoup qui surplombe justement la ville de naples qui s'appelle la colline du vomero avec notamment un bâtiment qui a été élu le plus beau bâtiment baroque d'italie il ya quelques années qui s'appelle la chartreuse san martino alors pour comprendre un petit peu comme je vous le disais la ville de naples pour comprendre son ses monuments il faut revenir à son histoire et son histoire est ô combien mouvementée alors vous voyez ici je vous ai mis deux cartes pour remonter aux origines on a parlé je vous ai montré la ville la lille pardon d'isca c'est une île qui est importante pourquoi parce que isca se situe au large d'une petite ville qu'on appelle kouma et ça va être le lieu de la première colonie grecque en occident or grèce continentale bien sûr on est à ce moment là en 750 avant jésus-christ et les grecs de lille de b et bien arrivent en italie du sud à la recherche de nouvelles terres pour leur cité mer et c'est comme ça qu'ils vont s'installer et coloniser toute l'italie du sud et la sicile à l'aide de différents comptoirs commerciaux et de colonies et c'est ce qu'on va appeler la grande grèce donc on est ici au fondement même de la ville de naples qui tire son nom né à police donc de de la langue grecque qui veut dire nouvelle cité mais ces grecs et bien n'était pas d'abord n'étaient pas forcément les bienvenus partout et ensuite eh bien on eu maille à partir avec beaucoup de peuples qui eux aussi étaient intéressés par la campagne pourquoi parce que les terres étaient fertiles parce que c'était déjà à l'époque un véritable carrefour pour toutes les relations commerciales en méditerranée donc c'était une terre qui attirait les convoitises les convoitises des étrusques qui étaient au nord du lacium donc au nord d'europe et les convoitises d'un autre peuple très guerrier qu'on appelait les samnites qui était un peuple qui descendait des montagnes et ces grecs ont eu maille à partir pendant eh bien plusieurs siècles au point que au quatrième siècle avant ils vont appeler à la rescousse les romains qui la république romaine qui devenait de plus en plus importante et vous savez quand les romains arrivaient généralement n'avait pas l'habitude de repartir donc ils vont prêter main forte aux grèces mais dès lors qu'ils arrivent eh bien on est à ce moment là à la fin du quatrième siècle avant jésus-christ en campagne ils intègrent directement la campagne va rentrer dans les terres de la république romaine je vous ai mis ici donc une image de l'empire romain à son apogée bien sûr avec la ville de naples qui se situe ici alors l'hégémonie de rome va durer extrêmement extrêmement pardon longtemps c'est à dire que les romains arrive au quatrième siècle avant et l'italie du sud et naples sera romaine jusqu'à la chute du dernier empereur au cinquième siècle après jésus-christ en 476 donc vous voyez que c'est un règne de près de neuf siècles qui va laisser une empreinte durable dans toute la campagne et notamment à naples à la chute du dernier empereur romain et bien commence une période extrêmement trouble puisque bien sûr naples va être envahie par l'égo et notamment aussi par les lombards qui étaient à ce moment là un peuple du nord de l'europe qui est descendu et qui est arrivé par le nord de l'italie et les lombards vous le voyez ici puisque toutes les terres lombardes sont en jeunes vont s'installer durablement dans toute dans toute l'italie du sud mais ils vont se heurter à une opposition qui est celle des byzantins vous savez que l'empire romain s'était divisé en deux et l'empire à ce moment là l'empire chrétien pardon excusez moi l'empire romain d'orient l'apsus qui va devenir l'empire byzantin et bien sous l'impulsion dans son empereur justinien décide de repartir à la conquête des terres de cette ancienne grande grèce et de cette ancienne empire romain alors pour des raisons et bien on va dire historique traditionnelle mais aussi des raisons plus pragmatique parce que l'italie du sud constituer une véritable plateforme commerciale en méditerranée c'est comme ça que cette guerre entre lombard et byzantin va durer une grande partie du haut moyen âge et naples sera récupéré et va devenir par les byzantins et devient duché byzantin alors au départ étroitement surveillé par l'empire byzantin mais comme le duché devient héréditaire et se transmet de père en fils rapidement naples devient un duché quasiment indépendant de l'empire byzantin alors malgré tout les vicissitudes des guerres avec les lombards qui vont perdurer les difficultés de succession et bien vont permettre à on va dire des des hommes qu'on n'avait pas vu venir qui sont les normands donc les normands de notre normandie à nous que d'où viennent-ils et bien ils étaient descendus faire les croisades majoritairement on avait des cadets c'est à dire que les aînés hérités des terres les cadets partaient faire les croisades et il y a eu une famille particulièrement la famille des haute ville notamment un des fils haute ville qu'on appelait roger qui va avoir idée à lui et ses hommes une fois les croisades finies de travailler comme mercenaires et de se faire payer en terre et donc c'est comme ça que petit à petit il récupère des terres en sicile et dans le sud de l'italie et il va demander l'aide à ce moment là du pape qui trouve son intérêt ça lui permettait de chasser les byzantins de naples et les arabes de sicile et c'est comme ça que les normands aider des papes et bien s'installe durablement vous le voyez ici c'est ce qu'on va appeler le royaume de sicile et s'installe durablement en italie du sud au 12e siècle au milieu du 12e siècle alors ils vont s'installer quelques décennies vont faire énormément de choses ce sont c'est un royaume qui est vraiment multiculturel mais qui malheureusement va bâtir aussi des problèmes de succession et le royaume va revenir et bien aux mains de l'empire germanique pourquoi parce que la dernière fille de la dynastie normande va épouser l'héritier de l'empereur germanique donc cette et bien malheureusement et bien la dernière fille normande meurt assez jeune son mari aussi et le royaume de sicile dont naples va se retrouver aux mains d'un enfant de 4 ans qui s'appelle frédéric de de hohenstaufen et qui à ce moment là et bien possède vous le voyez ici donc toutes les terres que vous voyez en coloré sauf en violet les états de l'église qui sont pris véritablement en sandwich si je puis dire entre le royaume de sicile au sud qui est ici et toutes les terres de l'empire germanique frédéric de ne va pas régner longtemps mais son règne est important puisque c'est lui qui va fonder la première université à naples et une des premières d'europe et qui va véritablement libéraliser le savoir dans son royaume malgré tout il a la papauté contre lui frédéric devait être excommunié plusieurs fois et à sa mort on a des gros problèmes de succession donc c'est un règne important mais qui dure finalement assez peu de temps puisque en 1282 arrive d'autres français ce coup-ci les angevins puisque c'est charles d'anjou le frère de saint louis qui est bien privé de titre au profit de son frère aîné décide de partir à la conquête et bien de ce royaume de sicile avec l'aide du pape qui voulait se débarrasser de l'hégémonie germanique qui le tenait en serré et c'est comme ça que les angevins vont s'emparer du royaume de sicile rapidement ils vont devoir se séparer de sicile puisque suite à un épisode qu'on appelle les vèpres sicilienne ils seront chassés par la population de sicile et vont se rabattre sur le ce qu'on va appeler le royaume de naples ils vont durer longtemps puisque ils n'y seront chassés qu'en 1442 par les aragonais donc vous voyez que jusque là on a eu une histoire assez complexe mais qui du coup nous explique beaucoup de choses sur les monuments si les les angevins seront plutôt dans une architecture très religieuse on verra ils seront à la base de nombreux châteaux mais ils vont aussi faire énormément d'églises et bien à leur suite les espagnols qui vont prendre le relais ce sera une architecture qui sera beaucoup plus civile se contentant de refaire la décoration des églises on y reviendra mais ça vous aide à comprendre alors les aragonais comment ils arrivent ils vont conquérir le royaume de naples sur des sombres histoires d'hérédité qui datait déjà de frédéric 2 donc ils revendiquent le trône se disant descendant d'un des fils de frédéric 2 et ils vont s'en emparer donc alphonse d'aragon va s'en emparer avec son frère en 1442 et ils vont rester jusqu'en 1495 date à laquelle et bien le royaume d'aragon se lie au royaume de castille et à ce moment là naples passe dans les mains de façon pacifique ce coup ci et bien de l'espagne et de l'empire espagnol alors l'empire espagnol va donc on a une large domination espagnole puisque vous allez voir qu'elle va perdurer jusqu'à l'unification italienne avec des petites pauses de temps en temps autrichienne et française mais ce cet empire espagnol bien sûr que l'empereur ne résidera pas à naples il sera dirigé le royaume de naples sera dirigé à ce moment là par les vicerois donc on aura toujours un viceroi qui va se succéder pendant environ un siècle et demi jusqu'à la chute de l'empire c'est une période assez faste dans les débuts un peu plus compliqué par la suite parce que les guerres de l'empire coûte très cher à la ville et au royaume de naples donc malgré tout il va y avoir un grand élan d'urbanisation de la ville on y reviendra donc à la fin à la chute de l'empire espagnol au début du 18e il y a une période de flottement on va avoir une occupation même autrichienne des hasbourg pendant quelques années et jusqu'à ce que les guerres de succession de l'empire soient réglés et elles vont être réglées grâce à un traité qui permet et bien au royaume de naples et au royaume de sicile d'être donnés à ce moment là réunis dans ce qu'on va appeler le royaume des deux siciles et vont être donnés à la famille des bourbons mais les bourbons d'espagne et notamment et bien charles de bourbon qui arrive en 1738 et qui s'installe et jusque donc les bourbons vont rester jusqu'à l'unification italienne en 1861 c'est un règne qui va être important à naples puisque vous avez ici donc le royaume des deux siciles que vous voyez ici au moins à l'époque des bourbons c'est un règne important puisque ils vont véritablement faire rentrer naples dans dans le siècle des lumières au 18e et vont faire de naples une capitale à la réputation extrêmement importante d'un point de vue artistique d'un point de vue intellectuel et vont faire de naples une véritable capitale des lumières dans toute l'europe les bourbons ne résisteront pas ou à l'unification italienne vous voyez ici donc l'unification de l'italie avec le schéma de garibaldi qui va partir donc de sicile garibaldi était était niçois et il part de sicile et va remonter pour unifier l'italie sous un seul et même royaume en 1861 l'italie est morcelée en différents royaumes et principautés et donc il va il arrive à naples et le il y a un vote populaire et l'unification contrairement à d'autres régions notamment la sicile qui a voté majoritairement pour l'unification et bien à naples les bourbons étaient encore quand même appréciés par certains et l'unification va passer et bien de justesse mais elle passe donc en 1861 et bien c'est la fin du règne des bourbons et naples rentre dans le royaume d'italie donc sous l'égide de victor emmanuel 2 c'est le début du déclin pourquoi parce que rapidement et bien le royaume d'italie va miser sur l'industrialisation du nord de l'italie pour et bien rattraper ses voisins européens et l'italie du sud à ce moment là était majoritairement agricole et va être laissé pour compte donc et bien très vite très vite ce sont des grandes familles qui vont prendre le relais de l'état ces grandes familles vont être à l'origine de ce qu'on va appeler plus tard la mafia donc cette mafia va disparaître à l'époque de mussolini puisque mussolini qu'on va éradiquer les grandes familles mafieuses dans le sang et elles seront rappelées et bien par les alliés vous savez que naples pendant la deuxième guerre mondiale va être extrêmement va souffrir beaucoup puisque elle était positionnée pile au milieu entre les bas alliés au sud qui remontait vers le nord de l'italie et la base de monte cassino qui à ce moment là était allemande et en bombardant leur base on va dire respective et bien naples au milieu a beaucoup souffert et a connu énormément de destruction et pour permettre et bien une remontée des alliés vers le nord les alliés vont rappeler les grandes familles qui avaient été mises de côté par mussolini et malheureusement ces grandes familles vont rester donc c'est le début on va dire d'une phase assez sombre de naples avec le renouveau de la mafia dans l'après guerre alors j'espère que cette histoire vous aura un petit peu aidé à comprendre un peu le ce qu'on va voir à présent alors il a fallu sélectionner bien sûr pour vous faire un petit peu visiter naples et sa région j'ai choisi de sélectionner quelque chose qui vous explique les origines gréco romaine de naples qui sont fondamentales vraiment dans l'histoire de la ville donc j'ai sélectionné les champs flégréens qui sont vraiment accolés à naples qui se touchent pourquoi parce que les champs flégréens ce sont vraiment les origines de naples et de la campagne telle qu'on les connaît alors champs flégréens ça veut dire en fait petit puits donc ça vient du grec flégrayos donc puis ardent pourquoi parce qu'on a énormément de sources chaudes dans ces champs dans ces champs flégréens et ces sources chaudes étaient connues et bien dès l'époque antique puisqu'à l'époque romaine on trouve énormément de termes qui exploitent ces sources ces sources chaudes alors on a parlé tout à l'heure de la ville de kouma qui est le siège de la première colonie grecque c'est que je vous en parle ici puisque ce sont ces colons qui faudront et bien le premier comptoir commercial au départ qu'on appelle partenope qui sera l'ancêtre de la ville de naples puis ensuite la ville de néapolis la nouvelle cité pour fêter leur victoire contre les étrusques d'où l'importance de cette cité de kouma kouma est extrêmement célèbre même dans l'antiquité je vous ai mis ici une photo de ce qu'on appelle la ville haute il faut savoir que kouma se divise en deux vous avez la ville basse en cours de fouilles qui est actuellement fermée et la ville haute avec l'acropole alors kouma est célèbre pour une raison dans l'antiquité vous voyez que c'est une ville qui est creusée dans le tuve jol volcanique qui est caractéristique et bien de la région de naples et notamment des champs flégréens c'est la première colonie grecque comme on a dit fondée en 750 avant jésus-christ une colonie grecque qui rapidement va s'étendre va imposer sa loi aux populations locales mais qui a maille à partir avec les étrusques et puis avec les samnites et c'est ainsi qu'ils appelleront les romains à la rescousse donc à ce moment là kouma perdra de son aura politique mais par contre gagnera en aura intellectuel puisque les romains l'appelleront eux-mêmes le réservoir grec tant cette ville était imprégnée par la grèce pourquoi elle est célèbre parce que kouma abritait un des temples d'apollon les plus importants dans l'antiquité vous connaissez certainement celui de delf il est connu pourquoi et bien pour ses oracles mais à kouma on avait la même chose puisque la sibylle de kouma c'est à dire la prêtresse d'apollon qui lisait en fait qui on va dire interpréter les paroles du dieu apollon et pour prédire l'avenir était extrêmement célèbre on venait la voir de tout l'empire romain et cet entre de la sibylle a déchaîné beaucoup de passion plus tard quand la ville sera fouillée à partir du 18e siècle puis surtout au 19e siècle par la famille royale des bourbons et on cherchera cet entre de la sibylle partout je voulais mis ici malheureusement mauvaise nouvelle ce n'est pas l'entre de la sibylle mais on l'a cru pendant très longtemps et il a fallu qu'un archéologue très célèbre à nappe qui s'appelle amédéo maillouri au début du 20e siècle démente on a affaire ici en fait un couloir militaire d'origine grecque qui remonte au 7e siècle avant jésus-christ de forme trapézoïdale mais qui a alimenté bien des rumeurs et je vous ai mis ici le temple de jupiter donc une fois que vous sortez de l'entre de la sibylle vous montez sur l'acropole et vous avez deux temples on va dire principaux le temple d'apollon et le temple de jupiter vous voyez ce temple de jupiter très arrasé pourquoi parce que kouma petit à petit après en fait la chute du dernier empereur romain va être abandonné devient un repère de brigands et donc pour éviter ces attaques sur les routes commerciales qui menaient à naples et bien le duc de naples au moyen-âge décide d'arraser la ville à ses fondations quand on continue juste après kouma nous partons sur la route de naples et nous arrivons dans une ville qu'on appelle poudzouoli poudzouoli est une ville très importante alors pas à l'époque grecque à notre connaissance on sait très peu de choses sur ses origines mais à l'époque romaine elle extrêmement importante pourquoi parce que d'abord elle va abriter un port important qui est le port de poudzouoli qui est le premier port militaire dans la région de de rhônes et un port commercial aussi important comment on sait que cette ville revêtait justement un tel aura et bien c'était une ville qui possédait deux amphithéâtres privilèges qui n'étaient accordés qu'à la ville de rome jusque là et poudzouoli était pile sur le chemin commercial entre kouma et naples alors je vous ai mis ici deux monuments emblématiques de la ville de poudzouoli la ville de poudzouoli est vraiment voisine à celle de naples elles sont accolées vous avez ici le fameux amphithéâtre flavien qui date du premier siècle après jésus-christ certainement de l'époque de néron et il est connu pour une raison pour deux raisons particulières la première parce que cet amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 45 mille spectateurs ce qui en fait après le colisée et celui de capoue au nord de naples à une trentaine de kilomètres et bien le troisième plus grand amphithéâtre de l'empire de l'empire romain et il est connu il est célèbre pour ses souterrains qu'on a gardé quasiment dans leur intégralité et qui ont été une source de documentation extraordinaire pour comprendre tout ce mécanisme de décorum donc comment ont monté les animaux sauvages comment monter les gladiateurs comment ont monté les éléments de décors puisqu'il y avait une véritable scénographie cet amphithéâtre flavien était particulièrement connu vous voyez ici ce haut mur tout autour de ce qu'on appelle la cavea donc ici vous avez la cavea au centre l'aréna ce haut mur servait de protection donc aux personnalités importantes qui étaient situées au premier rang pour les vénationnès les chasses aux animaux sauvages dont Puzzoli était célèbre dans tout l'empire pourquoi tout simplement parce que les animaux sauvages arrivaient directement au port qui est un petit kilomètre en contrebas et dont Puzzoli s'était fait une spécialité le deuxième monument emblématique sera ici le marché qu'on appelle aussi à tort temple de Serapis donc ce marché qui date aussi du premier siècle et à la forme standard d'un marché vous voyez une forme carré avec des commerces tout autour un portique donc une colonnade couverte qui l'entourait et au centre une rotonde où était vendu du poisson dont on a retrouvé d'ailleurs les arrêtent en fouilles pourquoi ce temple est si connu vous distinguez au fond trois colonnes et vous voyez que sur ces trois colonnes on a des tâches assez sombres alors je vous en parle pourquoi et bien parce que ces tâches sombres sont le reflet d'un phénomène très important qui a été tué étudié par des archéologues par des vulcanologues par des géographes qu'on appelle le bradycéisme et dont souffre terriblement poudre au lit le bradycéisme c'est ce sont des mouvements sismiques qui font monter ou descendre le niveau de la mer sachez que cette bande sombre que vous voyez ce sont en réalité des coquillages puisque le niveau de la mer a varié jusqu'à 7 mètres à poudre zone et notamment sur ce marché et ces coquillages permettent et bien d'étudier ces mouvements de bradycéisme alors aujourd'hui le marché est actuellement sous le niveau de la mer et donc vous le voyez un peu sur la photo avec le sel et des flaques il est asséché en permanence pour essayer de le maintenir visible alors nous continuons et bien notre route nous restons dans l'antiquité on était dans les champs flégrien au nord de naples on passe juste après naples au sud de naples pour mieux comprendre sa période romaine avec les cités vésuviennes je vais passer rapidement dessus mais ces cités vésuviennes sont importantes puisque dans naples nous allons parler du musée archéologique qui comporte toutes ses découvertes les cités vésuviennes qu'est ce que c'est ce sont toutes les cités qui vont être engloutis par ce que vous voyez juste derrière le vésuve donc par l'éruption du vésuve en 79 après jésus-christ et je vous conseille et bien à l'occasion de lire les lettres de plin le jeune à son ami tacite qui vous raconte toutes les phases éruptives en 79 c'est extrêmement intéressant alors ces cités vésuviennes on en a plusieurs je ne peux pas tous vous en parler on a des cités comme stabis comme bosco real et comme portici dont je ne peux pas vous parler ici mais on va juste dire un petit mot sur les trois principales d'abord la plus célèbre parce que la plus grande la plus emblématique celle de pompéi vous voyez ici l'arrière du forum avec le vésuve donc pompéi est construite sur une plateforme volcanique à quelques kilomètres seulement de la ville de naples pompéi a été ensevelie à une histoire assez longue puisque on sait que les premiers murs de la ville qui vont délimiter la ville date du sixième siècle avant jésus-christ et pompéi est à l'image aussi de la ville de naples une ville extrêmement cosmopolite où on croise des grecs des latins des étrusques des samnites où on a des populations beaucoup de commerçants de toutes les origines donc une population très cosmopolite dans une ville qui est vraiment dirigée vers le commerce puisqu'elle a un port maritime et un port fluvial elle était à l'embouchure du fleuve sarno alors aujourd'hui cette configuration ne la voit plus à cause de l'éruption de 79 mais on a et bien encore les limites de la ville pompéi est une ville qui faisait environ 66 hectares puisqu'on a retrouvé tous les murs d'enceinte et donc 45 ont été fouillés à partir du 18e siècle jusqu'encore aujourd'hui on a retrouvé bien sûr tous les monuments une grande partie du moins des monuments publics que ce soit le forum que vous voyez ici la basilique des temples théâtre amphithéâtre odéon mais aussi énormément de villas donc qui nous ont et puis de mobilier extraordinaire que ce soit sculpture vaisselle médecine énormément finalement de d'instruments de musique de jeu dont tout ce qui constituait la vie quotidienne des habitants et puis aussi en termes bien on va dire en termes artistiques des fresques et des mosaïques de toute beauté dont nous allons reparler je vous ai mis ici la l'image emblématique de pompéi avec et bien le jardin des fuyards là où on a réuni les moulages d'un archéologue du 19e qu'on appelait giuseppe fiorelli et qui va découvrir que les corps en décomposition ont formé des coques dans lequel il va injecter du plâtre et on retrouve du coup et bien une image une photo si je puis m'exprimer ainsi de la personne au moment de son décès c'est là où on se rend compte que pompéi et bien le beaucoup de gens ont pu fuir contrairement à ercunanum mais les gens qui sont restés sont morts et bien soit par les pluies de la pilie soit ils sont morts asphyxiés par les cendres et les gaz alors pompéi nous a permis de retrouver comme je vous le disais énormément de bâtiments et parmi eux et bien je vous ai illustré avec un thermopolium ce bâtiment emblématique de pompéi puisqu'on en a près de 90 sur ce qu'on a déjà fouillé le thermopolium c'était le fast food de l'époque dans lequel on venait la tradition voulait que les hommes venaient y déjeuner debout rapidement le midi des plats chauds comme son nom l'indique donc souvent on a un comptoir en forme de l dans lequel sont insérés des dolia donc c'était ces grandes jarres en terre cuite dans lequel on conservait les plats chauds et où on vous sert des boissons des infusions ou du vin on voit les amphores derrière très souvent ces thermopolium sont décorés donc avec on y présente le menu et on le décore souvent avec les larves ou les divinités protectrices et bien du des du commerce voilà vous voyez ici un coq qui est associé au dieu mercure et le dieu mercure c'était le dieu protecteur du commerce et je bien sûr on a retrouvé aussi énormément de villas et parmi ces villes là il y en a une juste derrière les murs de pompéi donc très facilement accessible qui est une villa suburbaine de pompéi qu'on a appelé la villa des mystères alors pourquoi je vous l'ai mis parce qu'elle est emblématique de pompéi tant ses fresques sont magnifiques et elle raconte un culte à mystère c'est à dire un culte qui vous faisait passer un rituel que seuls les initiés connaissaient ici c'est un culte typiquement féminin consacré à dionysos qu'on voit au fond ici avec différentes étapes on voit la coiffure la danse la lecture la musique différentes étapes donc liées à des femmes et certainement même si c'est encore très débattu un culte lié au rite du mariage parmi ces cités vésuviennes on trouvera aussi herculanum alors herculanum a une particularité vous voyez qu'elle est enserrée dans la ville moderne c'est une ville bien plus petite qui faisait une vingtaine d'hectares très résidentiel mais on en a fouillé même pas cinq je crois quatre et demi pour pas vous dire de bêtises parce qu'aujourd'hui eh bien la ville moderne recouvre en grande partie herculanum vous voyez la ville la jaune au fond pour y être descendu c'est un monsieur charmant qui dans sa cave possède une grande partie du théâtre d'herculanum qui montre aux gens qu'il accepte de mener dans sa cave donc la cité d'herculanum était une cité plutôt résidentielle avec bien moins de monde on y voit ici vous voyez c'est on a les termes publics ici les murs de la cité on a aussi une plateforme ici avec différents temples pour les gens qui arrivaient du port le port dont on distingue tout juste les arcades sur la photo puisque encore une fois la physionomie aujourd'hui a changé herculanum est à deux kilomètres de la mer mais à cette époque herculanum est une cité maritime je voulais mise pourquoi vous voyez ici un cardo donc vous savez que les villes étaient divisées en cardo et décumanus sur des plans orthonormés très réguliers et vous voyez qu'ici on distingue des étages on voit les poutres ici et les étages donc chose que finalement on ne voit pas à Pompéi pourquoi parce qu'à Pompéi la ville a été détruite par les cendres et par les lapillis qui ont du coup et bien fait écrouler les toits alors que ici herculanum ça sera pareil à Oplantis et bien c'est une destruction très différente puisque c'est une nuée ardente suivie d'une coulée de boue qui a littéralement fossilisé et en serré la ville dans une chape qui n'a pas laissé passer l'oxygène et qui a conservé les matériaux organiques et les étages et je vous ai laissé on y a trouvé bien sûr des oeuvres de toute beauté dont ici dans la maison de Neptune et Amphitrite la mosaïque du triclinium d'été qui date du premier siècle qui est en pâte de verre de toute beauté et qui représente l'anéréide Amphitrite et son mari le dieu Neptune et je vous ai mis une dernière cité avant de partir dans Naples qui est la cité d'Oplantis qui est juste à côté de Pompéi et la fameuse villa de Popée la femme de Néron donc une villa qui a les mêmes caractéristiques de conservation d'herculanum puisqu'elle a eu les mêmes destructions et qui possède et bien des fresques absolument fabuleuses ici je vous ai mis celle d'un jardin d'intérieur qu'on appelle viridarium et qui reprend en fresque et bien la fontaine et les plantes qu'on pouvait observer de visu et je vous ai mis ici la fresque murale du triclinium qui servait aussi de salon et qui est une fresque et bien sûr le temple d'Apollon on reconnaît ici le trépied d'Elphique et vous voyez avec des caractéristiques on voit la queue Dupont un masque de théâtre qui joue un jeu entre peinture et architecture et une ici vous voyez des colonnades qui font penser donc au temple d'Apollon avec une perspective extrêmement juste et assez incroyable pour l'époque donc toutes ces cités et bien en serrait la ville de Naples qui à ce moment là est une ville plus grande assez plus grande et assez tumultueuse ces cités vésuviennes c'était plutôt ce qu'on appelait le suburbio c'est à dire les villes suburbaines de la ville de Naples que vous voyez ici alors cette plongée au coeur de Naples je l'ai conçu un petit peu comme une visite comme si vous y étiez on va partir du haut de Naples donc avec les musées de Capodimonte du musée archéologique et on va descendre dans la vieille ville qui se situe ici donc Spacanapoli avant de descendre par la ville à Toledo vers toute cette partie la Naples monumentale et notamment ses châteaux donc plutôt en bord de mer alors notre visite de Naples elle va commencer je vous ai parlé des cités vésuviennes pourquoi parce que c'est certainement un des musées les plus beaux de Naples c'est le musée archéologique qui marque d'ailleurs le début de la vieille ville donc quand arrivent les Bourbons au 18e siècle on repart en 1738 avec l'arrivée de Charles de Bourbon Charles de Bourbon et bien a une particularité il c'est le dernier fils vivant d'Elisabeth Farnese Elisabeth Farnese était la dernière descendante il n'y avait plus d'hommes et c'était la dernière descendante de la célèbre famille Farnese une famille romaine très puissante qui était à l'origine justement de toutes les grandes fouilles de rome et notamment des termes de des fouilles des termes de Caracalla et c'est au 16e siècle et à ce moment là Charles et bien est le dernier héritier toute la collection des Farnese et que ce soit la collection d'Antique ou les oeuvres d'art lui appartiennent et quand il est nommé roi de Naples et bien il décide à ce moment là cette décision fait scandale à Rome de partir avec et bien l'entièreté de sa collection il faudra plusieurs mois pour déplacer quelquefois des statues de plusieurs tonnes et de plusieurs mètres de haut mais il arrive avec sa collection à Naples et se pose un problème où les maîtres il va donc et bien construire deux musées le premier musée qui sera le musée archéologique qui est considéré comme un des plus beaux musées archéologiques au monde tant sa collection est prestigieuse ce musée pour cela il va récupérer et bien une ancienne caserne qui était devenue le siège de l'université il déplace l'université et va complètement transformer reconstruire cette université avec vous voyez ses caractéristiques on verra aussi à capo d'hyponté ces pierres grises de pipernaux qui est une pierre volcanique très présente à Naples et ses briques rouges donc vous voyez ici la galerie qui distribue le musée avec une fresque et bien à la gloire des Bourbons au 18e siècle et ici je vous ai mis une infime partie des collections de la statuaire antique fabuleuse du musée archéologique alors pourquoi ce musée est aussi célèbre et bien parce qu'il abrite toutes les collections des cités vésuviennes c'est à dire que tout ce qui ne peut pas être laissé sur place d'abord pendant très longtemps on a prélevé dans ces cités vésuviennes c'était l'époque des collections privées et encore aujourd'hui ce qui pour des raisons de conservation ne peut être laissé sur place est amené au musée archéologique on a donc et bien différents départements parmi eux on en a deux extrêmement connus certainement les plus beaux on a le département des mosaïques et celui des fresques ici je vous ai mis la salle des mosaïques vous avez ici donc des colonnes qui viennent d'une villa de pompéi entièrement recouverte de pattes de verre et je vous ai mis juste pour exemple deux mosaïques emblématiques donc de ce musée archéologique on qui viennent toutes les deux de la maison du fun de pompéi une des plus grandes maisons de pompéi et qui était inspiré vraiment dans le style oriental que ce soit pour les fresques ou les mosaïques vous avez ici un masque de théâtre donc en mosaïque qui date du deuxième siècle avant jésus-christ donc le théâtre était une grande passion romaine héritée de la tradition grecque et vous avez ici la mosaïque d'alexandre donc ici vous voyez alexandre sur son cheveu son célèbre cheval bucéphale qui est en train de gagner la guerre contre darius ici que l'on voit en train de fuir sur son char donc je vous les ai mis pourquoi et bien pour vous montrer l'extrême précision et l'habileté de de ces mosaïstes romains puisqu'ils ont été fait en opus vermiculatum c'est un opus qui utilise des petits cubes donc de deux pierres qui font un millimètre sur un millimètre la mosaïque d'alexandre en possède plusieurs millions on a dans ce musée archéologique le département des fresques alors il y en a des dizaines et des dizaines si ce n'est des centaines je vous ai mis juste pour illustrer quelques fresques emblématiques je vous ai mis ici et bien une fresque de la villa d'arriane qui est une ville là qui est située à stabis des cités visuvienne avec un très beau portrait d'arriane donc de flore pardon excusez moi de flore de dos qui date du premier siècle et ici je vous ai mis une fresque qu'on a retiré à la maison de gavius rufus qui date du premier siècle aussi et qui illustre et bien thésée libérateur donc vous voyez la précision de ces fresques et je vous ai rajouté ici et bien des on va dire des peintures assez emblématiques de pompéi vous avez ici l'arix entre pompéien et nucérien qui illustre un épisode historique puisque l'arix a vraiment eu lieu dans l'amphithéâtre de pompéi ce qui avait déclenché une colère terrible de l'empereur néron qui avait puni pompéi d'une interdiction de dix ans de jeu et vous avez ici deux portraits superbes ici un médaillon avec buste portrait et où la coiffure est particulièrement fine et ici et bien thérone susnéo et son épouse qui était un couple de boulangers on a retrouvé le portrait dans leur maison et qui illustre et bien leur catégorie sociale et leur ascension sociale et ce musée archéologique est aussi connu pour sa statuaire alors en grande partie héritée de la collection farnese mais pas seulement je vous ai mis ici deux coureurs qu'on a trouvé dans la villa des papilleries qui est la villa de pison le beau père de de jules césar qui possédait une villa à quelques centaines de mètres des murs d'herculanum et avec une collection de papilleries qui aujourd'hui est conservée à la bibliothèque nationale de naples et une statuaire fabuleuse en bronze qui est le cas ici qui est la copie d'un original grec et ici deux statuaires des termes de caracalla donc ici l'hercule farnese qui est une copie du troisième siècle avant jésus-christ une copie romaine d'un original grec et pareil pour le taureau farnese une copie romaine d'un original grec qui est donc et était est une statue absolument grandiose qu'on a dû et bien transporter en plusieurs morceaux avant de la remonter dans le musée archéologique la collection farnese c'est aussi des oeuvres d'art et un musée fantastique un des plus grands musées avec le musée archéologique à naples c'est le musée de capo di monte situé sur les hauteurs vous voyez ici capo di monte en piperno et briques le signe des bourbons donc ce musée et bien au départ était censé être à la fois un musée mais aussi un pavillon un petit pavillon comme vous pouvez le voir un pavillon de chasse puisque charles de bourbon est un fanatique de chasse et le musée encore aujourd'hui est entouré et bien d'un très grand parc où le gibier abondé c'est sur les hauteurs de la ville de naples donc il est conçu un peu à la mode espagnole vous le voyez autour de trois cours de trois passions et ce musée abrite aujourd'hui des appartements royaux les anciens appartements du pavillon mais aussi et bien une collection absolument fabuleuse d'oeuvres d'art alors on trouve toute une collection de peintures sur bois du moyen âge on trouve une collection baroque et la collection et bien de deux peintures et de tableaux va jusqu'à l'époque moderne et contemporaine puisque on a le fameux vésuve d'andier warhol de 1985 conservé au musée de capo di monte et je vous ai mis aussi et bien deux deux grands tableaux de l'époque baroque conservés à capo di monte que sont la flagellation du christ du caravage de 1607 on trouve quelques caravages disséminés à naples et ici judith décapitant holoferme d'artemisia gentiles qui de 1613 quand on vous sortez de capo di monte vous descendez vous arrivez au musée archéologique et le musée archéologique à quelques mètres de là marque le début de ce qu'on appelle spaca napoli spaca napoli veut dire qui fond naples en fait spaca napoli c'est la vieille ville de naples pourquoi qui fond naples parce qu'on a encore et bien ce décumanus qui traverse l'ancienne ville de naples qui est visible sur les photos aériennes et ça fait vraiment un axe qui font toute la vieille ville de naples spaca napoli est fondée sur l'ancienne néapolis l'ancienne cité grecque et reprend exactement c'est assez étonnant pour une vieille une vieille ville mais vous aussi on regarde depuis une vue aérienne on verra que c'est un plan orthonormé très régulier et la cité romaine de naples s'installera elle même et bien sur l'ancienne cité grecque alors on commence avant juste à l'entrée de spaca napoli on trouve le duomo san genaro le la cathédrale de naples elle est elle est une très longue tradition puisque l'emplacement au quatrième siècle dont on a conservé le baptistère on y trouvait déjà une église paléo chrétienne puis c'est une cathédrale qui va être construite par les angevins au 13e siècle de cette époque on ne conserve que les trois portails le central et les deux latéraux et vous avez une fils ici une façade néo gothique du 19e pourquoi et bien parce que naples est une ville où on a régulièrement des séismes et malheureusement et bien la cathédrale n'a pas survécu aux différents séismes dans son histoire et a dû être plusieurs fois reconstruite aujourd'hui vous voyez ici la nef principale elle est du 17e 18e avec on reconnaît ici le plafond à caisson doré de la toute fin du 18e début 19e et je vous ai mis ici et bien le personnage emblématique de naples et sa chapelle san genaro saint janvier qui est le personnage emblématique de la ville de naples alors c'est un ancien évêque à l'époque romaine du quatrième siècle du bénévent et qui a été et bien suppliciée duoclétien et la particularité c'est que les adeptes de san genaro ont récupéré des fioles de son sang et ce sont encore aujourd'hui et conservé précieusement dans un reliquaire ici sous forme d'hôtel dans sa chapelle la chapelle de san genaro et ce sang doit se liquéfier deux fois par an donc il y a toute une cérémonie il y a des centaines de milliers de gens la ville s'arrête ces deux jours là deux fois par grand et aux différents solstices et on attend que les fioles de sang qui sont à l'état solide toute l'année se liquéfie si elle ne se liquéfie pas c'est le signe d'un grand malheur pour naples la dernière fois que c'est arrivé c'est en 1980 il ya eu un tremblement de terre dans l'année qui a causé la mort de plus de 3000 personnes à naples donc c'est un véritable événement à naples c'est une tradition qui est incontournable et ce on voit ici donc le la statue le buste de san genaro qui est promené dans tout naples deux fois par an et qui est conservé avec les fioles de sang dans la chapelle san genaro ici qui est une merveille du baroque napolitain et qui a réuni les plus grands artistes entre le 17e et le 18e napolitain que ce soit au niveau de la statuaire en argent et en bronze ou des fresques ou de la marqueterie de marbre c'est certainement une des grandes merveilles du baroque napolitain quand vous sortez de la cathédrale et bien vous rentrez directement dans ce paca napoli et on commence notre visite avec l'église san lorenzo qui est une église emblématique de naples parce que elle explique à elle seule et bien la continuité d'occupation des salles à naples depuis l'époque grecque jusqu'à nos jours puisque vous voyez que c'est une église gothique la façade pareil a été refaite au 19e et ne le montre pas ici mais l'intérieur est assez spécifique puisque le coeur a été effectué par des architectes sous les angevins gothiques français alors que la nef d'un style un peu différent plutôt roman tardif a été fait à la même époque par des architectes locaux et sous cette église et bien on a conservé dans l'ordre l'agora grec puis le marché romain puis l'église paléo chrétienne et cette naples souterraine qu'on peut visiter s'étend sur sept mètres de profondeur donc ce sont les différentes couches de la ville de naples donc depuis les origines grecques jusqu'à nos jours quand vous sortez de san lorenzo vous partez dans la vie à san gregorio armen non c'est une rue très importante puisque c'est la rue des crèches à naples vous savez que naples est une ville en italie très connu pour sa tradition des crèches qui remontent loin qui remonte au 16e 17e siècle au 18e c'est même une grande folie et encore aujourd'hui eh bien on a une fabrication artisanale des crèches à naples je vous conseille de venir visiter naples au moment de noël c'est absolument fabuleux puisqu'on a des crèches absolument dans toutes les rues et la vie à san gregorio réunit les fabricants encore dans la plus pure tradition des crèches ces rues nous permettent d'arriver au complexe de santa chiara santa chiara est un complexe monastique absolument énorme puisque on a pour vous donner une idée trois clôtres à santa chiara vous voyez la taille des clôtres aujourd'hui il y en a deux qui ont disparu et elle prenait tout un pâté de maison alors santa chiara comme son nom l'indique c'était l'église donc des clarisses encore une fois ce sont les angevins je vous ai dit vous voyez que c'était une architecture très religieuse pourquoi parce que les angevins quand ils arrivent à naples arrivent avec les communautés monastiques qu'ils protègent et qui vont vraiment s'installer durablement en compagnie et la femme du roi robert d'anjou sans serre des mallorques était la protectrice des clarisses donc la version féminine des franciscains et ces clarisses vont avoir le droit à leur abbatial que vous voyez ici qui est une église dans le plus pure la plus pure tradition gothique assez simple assez austère des franciscains même si rappelons nous à l'époque elle était peinte donc vous avez ici une nef qui fait 110 mètres de long et avec ici des chapelles latérales rajoutées au fur et à mesure des années puisqu'elle devient l'église dynastique avec donc les sarcophages de la famille des angevins puis plus tard des bourbons de naples et cette simplicité va contraster avec le cloître le cloître des clarisses ici qui a été entièrement réalisé en majolique ce cloître et bien il est refait au 18e siècle et quand il est refait on fait intervenir des céramistes très célèbres les frères massa et à ce moment là c'est la grande folie des majoliques c'est ces carrés de céramique peint et glacuré qui arrive une tradition typiquement espagnole et qui va envahir absolument toutes les églises et demeure napolitaine et si l'église était très sobre et bien vous voyez que les majoliques ici sont surprenantes car le cloître va voir des motifs végétaux en majolique mais aussi des motifs assez très populaire c'est à dire des scènes de chasse qu'on voit ici ici on voit une clarisse donner à manger aux chats mais aussi des scènes de danse populaire des costumes de l'époque des scènes de la vie quotidienne jusqu'à des scènes mythologiques juste en face de ces clarisses on sort de santa chiara et à quelques mètres seulement cinq six mètres on tombe sur l'église du jésus et là on bascule dans un autre monde qui est le monde du baroque vous savez que il ya quelques années naples a été élu une une des villes les plus représentatives du baroque en italie et c'est un baroque très particulier un baroque napolitain on le voit ici le baroque napolitain cette église du jésus nouveau c'est la deuxième des jésuites à naples va être racheté donc au 16e siècle par la compagnie de jésus vous voyez ici la façade si particulière en bossage de diamants était la façade d'un palais d'une famille tombée en disgrâce elle va être ce palais va être entièrement transformé en église et au fin 17e début 18e on va refaire totalement la décoration donc avec pléthore de marqueterie de marbre de fresques et c'est absolument somptueux c'est très riche il faut pas aimer la sobriété mais c'est un des plus beaux exemples du baroque napolitain et juste à côté je vous ai mis une des chapelles de l'église du jésus avec la statue de giuseppe mosquati giuseppe mosquati est un médecin très célèbre de la fin du 19e début du 20e siècle à naples parce qu'il a soigné gratuitement et bien les napolitains pendant longtemps pendant quasiment une grande partie de sa vie à tel point qu'il va installer il va s'installer directement dans une aile de l'église et aujourd'hui cette aile ce saint va être sanctifié par jean paul 2 et aujourd'hui cette aile est une chapelle et vous voyez ici une série d'ex votos en argent puisqu'encore aujourd'hui tous les jours vous avez des gens qui viennent déposer des ex votos qui tapissent du sol au plafond la chapelle étant donné que c'est un saint médecin et bien on dépose l'ex voto qui correspond au mal pour lequel on vient prier et c'est assez représentatif de la religion plutôt de la religiosité napolitaine et juste derrière et bien vous avez la chapelle sansevero dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle aussi est une excellente représentation du baroque napolitain vous la voyez ici avec énormément de fresques une statuaire en marbre fabuleuse c'est elle date et bien du début du 18e siècle et a été entièrement refaite sous l'impulsion de raymondo di sangro qui était l'héritier donc du palais sansevero c'était la chapelle du palais parmi cette statuaire et bien on a la fameuse statuaire du christ voilé de giuseppe san martino de 1753 qu'on considère comme une des un des plus beaux groupes sculptés de naples tant le on va dire j'allais vous dire la texture alors que c'est en marbre mais ce voile est tellement aérien qu'il en est absolument incroyable c'est une statue qu'il faut voir une fois dans sa vie mais la chapelle sansevero est aussi connu pour ses écorchés aux machines anatomiques du docteur à il ya une petite erreur mais du docteur salerno je m'excuse pour l'erreur ici du docteur salerno docteur salerno était l'acolyte de raymondo di sangro qui s'intéressait énormément à l'alchimie et ses écorchés sont deux personnes véritables pour lequel on a utilisé le mercure pour fixer leur système en fait veineux donc ça a beaucoup fait parler ça a horrifié à naples et ça a été beaucoup étudié pour comprendre le procédé par la suite par les différents médecins on sort de spaca napoli et on va emprunter en sortant la via toledo que vous voyez ici c'est une immense avenue qui relient la vieille ville de naples à la naples monumentale qui s'étend au bord de mer quand les viceroy arrivent le premier viceroy arrive on est au milieu du 16e siècle et naples souffre beaucoup d'épidémies notamment d'épidémies de choléra parce que la ville et bien est très habité et très anser être très engoncé dans tous ses bâtiments et donc il décide de construire et bien de faire un vaste plan d'urbanisme à naples pour désengorger la vieille ville de naples donc il construit la vie à toledo 16e siècle qui va se border d'immenses palais jusqu'au bord de mer et il va construire des nouveaux quartiers qu'on va appeler ici les quartiers espagnols que vous voyez ici qui sont des quartiers très très populaire un quartier très régulier très populaire pourquoi parce qu'ils ont été construits pour loger les troupes espagnoles puisque les troupes de l'empire le viceroy n'arrive pas seul des milliers de soldats arrivent avec lui puisque naples était un des ports de départ pour les conquêtes les différentes conquêtes de l'empire espagnol en méditerranée cette vie à toledo amène à la naples monumentale et elle débouche sur une des plus belles places de naples la piazza del plebiscito la piazza del plebiscito c'est l'immense place vraiment au coeur de naples emblématique de la ville puisqu'elle concentre tous les pouvoirs vous avez ici l'église la basilique saint françois de paul ici le palais du gouvernement donc c'est à dire les bâtiments de la région le palazzo salerno qui est l'état major de l'armée et ici le palais royal qui représentait la royauté donc c'est une des places les plus organisées d'europe et au centre les deux statues équestres que vous voyez ici de charles et de ferdinand de bourbon son fils alors le palais donc vous avez ici la place ces deux palais datent du 17e et du 18e ici vous avez la basilique saint françois de paul qui date du 19e pourquoi parce que elle a été faite en action de grâce ce sont les bourbons et plus exactement ferdinand 4 qui remercie en fait c'est une action de grâce pour remercier et bien dieu d'avoir exaucé ses prières qu'est ce qui lui était arrivé à ferdinand il était caché en sicile puisque pendant quelques années et bien les troupes napoléonienne vont envahir naples et c'est ce qu'on va appeler la république parthénopéenne et pendant environ une dizaine d'années napoléon va régner sur naples au moyen au départ de son frère joseph puis de joachim murat mais et va régner c'est un règne plutôt on va dire dans la force parce que les napolitains sont pas très heureux de voir arriver de nouveau un français les angevins n'avaient pas laisser de bons souvenirs quand il récupère quand les les troupes de napoléon sont chassés qu'il récupère la ville de naples en action de grâce il va ériger la basilique saint françois de paul et la petite anecdote c'est que vous voyez que la basilique d'abord est vraiment un mini panthéon c'est exactement le même plan et vous voyez ici une vaste colonnade cette vaste colonnade avait été commencé par joachim murat mais finalement ferdin en quatre la trouvant à son goût et bien il conserve la colonnade de joachim murat et il insère son église à l'intérieur en face ici vous avez un des châteaux des bords de mer mais un château non pas une forteresse mais le palais royal le palais royal donc qui a été commencé sous les viceroy espagnol au 16e siècle mais qui va connaître beaucoup de vicissitudes différents incendies différents séismes un manque d'argent aussi de l'empire espagnol et puisque finalement et bien il ne sera terminé que dans le courant du 19e siècle alors qu'il avait été commencé au 16e il faudra deux siècles pour voir ce palais se finir qui s'organise autour d'une cour et qui encore aujourd'hui possède de sublimes appartements royaux et la bibliothèque nationale de naples entre autres donc ce palais royal a été le palais qui a été habité vous avez reconnu la brique et le piperno donc la touche des bourbons qui vont complètement réaménager et reconstruire la façade au 18e mais ce n'est pas le seul palais puisqu'on a aussi de nombreux châteaux forts à naples et parmi eux tout à côté du palais royal à quelques centaines de mètres vous en avez deux le castel nouveau ou masqueux en joie ça veut dire le donjon angevin c'est un château qui date de l'époque des angevin mais les aragonais vont le raser aujourd'hui de l'époque des angevin on n'a plus qu'une petite aile de l'ancienne chapelle des angevin en fait ce château date du 15e siècle vous voyez que c'est un véritable château fort c'est une architecture tout à fait militaire mais avec une petite particularité c'est son portail son portail qui est typiquement renaissance ce portail a été conçu comme un arc de triomphe à la gloire de qui et bien d'alphonse d'aragon sur lequel il se fait appeler alphonse le magnanime et il a été réalisé au 15e siècle par les plus grands artistes de la renaissance italienne espagnole et les artistes napolitains donc c'est un très beau syncrétisme et bien de de l'art méditerranéen du 15e siècle et vous avez ici le castel des lovos très emblématique dans la baie de nappe on voit sur les cartes postales ce château et bien il est fondé sur la petite île de partenope l'île de partenope et bien c'est l'ancienne l'ancienne colonie de partenope sur lesquelles on avait installé grec dokuma avait installé un petit comptoir et c'est vraiment donc l'ancêtre de la ville de nappe cette île de partenope a été reliée plus tard donc par un pont qui relie toujours du coup à la côte napolitaine vous voyez ici le château de l'oeuf qui tire son nom de sa forme ovoïdale qui au départ était un château de qui datait de l'époque des angevins qu'on appelle le palatium magnum c'est le château de la reine jeanne qui date du 13e siècle un palais finalement assez semblable au palais royal qu'on a pu voir c'est à dire un palais vraiment d'habitation somptueux d'après les écrits mais il va totalement retransformé ce que vous voyez ici n'a plus grand chose d'angevin c'est une véritable forteresse espagnole qu'on va reconstruire au 16e siècle et bien pour protéger la ville de nappe d'éventuelles attaques alors elle a gardé sa forme espagnole aujourd'hui c'est plus un centre de conférences et il se visite assez peu toujours dans cette nappe monumentale il faut vous imaginer que c'est c'est très très rapproché en fait tous ces monuments sont vraiment à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres les uns des autres juste derrière notre palais royal qu'on avait vu sur la piazza del plebiscito nous avons et bien le fameux teatro san carlo qu'on considère comme un des plus beaux opéras d'italie mais aussi d'europe pourquoi parce que ce teatro san carlo c'est vraiment l'opéra majestueux ce sont des loges à l'italienne quand les bourbons arrivent toujours au début du 18e et bien il n'y a pas d'opéra digne de ce nom à Naples il y a un vieux théâtre qu'il juge sans intérêt et il décide qu'il faut absolument construire un opéra digne de ce nom pourquoi parce qu'il voulait faire entrer Naples vraiment dans le siècle des lumières cet opéra va être construit dans les années 1743 très rapidement en 300 jours avec 184 loges en italienne réparties sur six étages absolument sublip puisque toutes ces loges étaient séparées par des miroirs vous avez ici la loge royale en bois doré à leur fin et ces loges étaient séparées par des miroirs et des bougies donc le qui se reflétait dans tous ces miroirs c'est sublime mais ça prend feu le théâtre va prendre feu et va être reconstruit absolument à l'identique donc au tout début du 19e siècle aujourd'hui on a toujours ce jeu des lumières mais on a enlevé les bougies c'est plus sûr et juste en face du théâtre et bien on a la galleria Umberto donc du nom du deuxième roi d'Italie après Victor Emmanuel II cette galerie est vraiment à quelques mètres du théâtre et cette galerie est vraiment le lieu de l'Italie unifiée elle date des années 1890 1887 pour être précise et vous voyez vous connaissez peut-être celle de Milan et bien on cherchait à faire un monument vraiment qui soit le symbole de la modernité pour faire entraînable dans cette unification italienne on va construire cette galerie donc qui est cruciforme avec une magnifique verrière sur armature de métal qui culmine à 57 mètres de haut on y trouve une décoration typique de l'époque donc avec des c'est vraiment une décoration belle époque des mosaïques sur les sites du zodiac une décoration de stuc qui reprend d'ailleurs c'est assez original et bien des motifs qu'on trouve dans les fouilles des cités vésuviennes on est à la fin du 19e c'est la pleine époque des cités des fouilles des cités vésuviennes et on va retrouver ces motifs dans cette galerie on y trouvait à ce moment là et bien des petits théâtres des cafés c'était le lieu où se réunissait la bonne société et je finirai par la colline du vomero qui sera le dernier monument la colline du vomero et bien surplombe la mer pourquoi je vous la montre elle me tient particulièrement à coeur c'est colline un préservé du tourisme qui n'a été ouverte sur la ville qu'à la fin du 19e grâce au funiculaire cette colline possède le castel santelmo qui est de nouveau une forteresse en forme d'étoiles d'origine espagnole et juste devant et bien ce la chartreuse saint martin qui a été élu le plus beau monument baroque d'italie il ya quelques années cette chartreuse excusez moi est ici vous voyez l'intérieur de la chartreuse donc l'intérieur de l'église de la chartreuse qui est un précis un résumé du baroque napolitain elle date de l'époque des angevins plus précisément de charles d'anjou qui amène avec lui et bien l'ordre des chartreux qui s'installe sur la colline du vomero et elle va être entièrement refaite au 17e et 18e siècle alors bien sûr il faut pas aimer le vide c'est le baroque napolitain dans toute sa splendeur beaucoup de marqueterie de marbre de marqueterie de bois les plus grands artistes qui ont réalisé des fresques et c'est très réussi et dans cette chartreuse on a un très beau musée et parmi les différents départements on a le musée des crèches et je vous ai mis ici une des plus célèbres de naples la crèche cuciniello qui a été donc réalisé au 19e siècle ce musée a été fait grâce à michael et cuciniello qui a donné toutes ces crèches qui est un grand collectionneur et c'est une des plus belles crèches pourquoi je vous en parle parce que elle était longuement étudiée par les différents en fait sociologues et ethnologues parce que les crèches napolitaines vont de plus en plus aller vers le profane et raconter finalement la vie populaire la vie quotidienne des napolitains et on va y étudier les commerces les costumes et c'est vraiment une véritable étude ethnographique qu'on peut faire grâce à cette crèche alors j'espère j'espère que tout ce patrimoine incroyable de naples vous aura plu que malgré une réputation qui est sulfureuse du malheureusement à la présence de la mafia et bien naples c'est aussi tout autre chose c'est une ville qui est d'une très grande richesse historique vous avez vu qu'on a parlé des grecs des romains des byzantins des lombards des samedi des étrus des français des espagnols des germains et j'en passe et c'est toute cette richesse historique c'est cette occupation continue à travers l'histoire et bien qui a donné ce patrimoine c'est un patrimoine vraiment multiculturel ou quand vous allez dans le détail vous rendez compte que on a des influences qui viennent absolument de tous les horizons de la méditerranée et de l'europe donc c'est un patrimoine immense hétéroclite et qui gagne vraiment être connu ou certainement et bien à l'avenir ce patrimoine va nous offrir de nouvelles découvertes puisque il y a des cités vésuviennes comme pompéi où on a repris les fouilles on continue à fouiller on fait des découvertes tous les jours mais aussi de nombreux défis puisque naples souffre du tourisme de masse souffre de monuments notamment les cités vésuviennes mais pas seulement aussi dans le centre de naples qui ont besoin d'être mieux restauré d'être mieux conservé et c'est cet ensemble de défis que va devoir relever la ville de naples et je ne pourrais pas finir cette conférence juste sans vous donner quelques très rapidement et bien quelques indications quelques lectures si vous avez envie qui sont accessibles au grand public vous avez sans aller chercher bien loin le dans les encyclopédies du voyage de gallimard naples et pompéi qui est très bien documenté avec de très belles photographies vous avez si vous voulez en savoir plus sur les champs flégréens et bien le livre de massimo d'antonio qui est très bien fait que vous trouvez en français vous avez les deux guides publiés par electa et electa sont et la maison d'édition de la surintendance des biens culturels à naples à la fois le guide du musée archéologique et le guide de pompéi avec des photos absolument sublimes et de très bonnes explications et pour ceux qui parlent italien sachez que napoli et din torni et bien ce est un guide italien publié par le touring club italien et qui est une vraiment on va dire un trésor d'indication si vous voulez mieux connaître la région et je finirai pour vous donner envie je ne peux pas ne pas vous parler du patrimoine gastronomique donc mesdames si vous voulez prendre quelques kilos sachez que naples et bien c'est la ville de la pizza puisqu'elle a été inventée à naples c'est la ville du plat national qui est la pasta à la vangolée au coquillage mais aussi de la mozzarella au lait de bufflone qui est incomparable avec ce qu'on peut acheter en france du baba au rhum et de la spoliatella à base de crème d'amande qui sont les deux desserts emblématiques de naples et je peux vous assurer quand vous avez mangé tout ça il vous faudra du bon limonchello qui a été inventé et produit assorante j'espère que cette conférence vous a plu et puis je reste disponible pour toutes vos questions alors pourquoi la pelletane royaume des deux siciles c'est une excellente question alors tout simplement cette origine en fait par de loin l'origine du royaume des deux siciles par de l'époque normande au moment de l'unification en fait de la sicile et du sud de l'italie mais dans les faits en fait le royaume de sicile et bien aura à ce moment là était plus riche que le royaume de naples et ce terme de royaume de sicile va rester mais le terme royaume des deux siciles va vraiment apparaître uniquement et bien à l'époque des bourbons au 18e siècle souvent son origine remonte à l'époque normande quand on unifie ce qu'on appelait à l'époque les deux siciles mais le terme proprement dit n'apparaîtra qu'au 18e mais il faut savoir qu'à l'époque normande la sicile sort d'une longue occupation arabe et elle est bien plus riche et c'est comme ça que le terme de royaume de sicile quand les normands vont passer dans le sud de l'italie va aussi s'appliquer à l'italie du sud alors l'entre de la sicile et bien pour tout vous dire on le cherche toujours mais on a quelques on a quelques quelques indications alors l'entre de la sibyl on a voulu placer à différents endroits mais ce sont des archéologues et historiens à partir du début du 20e siècle notamment à médéo maillouri qui va indiquer que non il ne peut pas être trop loin du temple d'apollon qui est situé sur l'acropole tout simplement parce que la sibyl était accolée au temple d'apollon pour pouvoir écouter la voix d'apollon par l'intermédiaire de sa statue aujourd'hui on a retrouvé on sait que c'était une pièce semi souterraine et on a retrouvé deux pièces à coller au temple d'apollon sur l'acropole de kouma qui pourrait correspondre et bien à ce qu'on appelait l'entre de la sibyl mais malheureusement ces pièces ont été fouillées au 19e on a perdu tout le matériel et les indications et on ne saura donc jamais vraiment laquelle de ces deux pièces pourrait être avec certitude l'entre de la sibyl alors oui absolument la sibyl est à l'origine des fameux livres sibylins de rome c'est tout à fait vrai la sibyl en fait avait une c'est libre ces livres sibylins réunissait donc c'est ces prophéties qui était assez énigmatique ont certains auteurs latins un peu cabotins ironisées même sur le sur le sujet puisque quand on parle de propos sibylins on parle de propos assez compliqués à comprendre et ces livres réunissaient justement et bien toutes les prophéties de la sibyl qui finalement pouvait être un peu prise à à double sens ce qu'on sait par contre les textes nous l'apprennent c'est que la sibyl de kouma était réputée et bien dans tout le monde méditerranéen on venait la voir de très très loin alors oui il y a des orgues dans les églises de naples mais je vais vous dire il y a en il y en a un magnifique pour pas vous dire de bêtises il y en a un très beau dans la cathédrale et un très beau aussi dans l'église du jésus malheureusement vous avez en dehors des grandes églises et bien vous avez beaucoup d'orgues qui ont été vandalisés et beaucoup d'églises d'ailleurs qui ont été volés à naples d'une manière générale ça a été un véritable fléau et à tel point que la grande majorité des églises aujourd'hui sont fermées à double tour et ne peuvent plus être vues donc il y a parait-il des orgues magnifiques je ne connais que ceux des grandes églises on en a certains qui sont extrêmement bien conservés mais eh bien tous les autres on n'y a pas accès alors les villas que je vous ai montré effectivement donc je suppose qu'on parle des villas des cités vésuviennes alors je dirais je répondrai à votre question est ce que toutes ces villas se visitent oui et non je m'explique c'est à dire que une grande majorité de ces villas sont bien ouvertes au public malheureusement depuis quelques années si certains d'entre vous ont été ont été à naples et ont peut-être eu ces désagréments de se retrouver à pompéi hercule à nantes devant des villas fermées alors c'est tout simplement par manque de gardiens il ya une véritable pénurie de gardiens faute de moyens financiers pour les payer et donc il y a un certain nombre de villas aujourd'hui qui sont ouverts que de temps en temps ou ceux qui ouvrent sur réservation donc dans les faits oui elles peuvent se visiter mais bien vérifier avant alors oui en fait la la tradition espagnole est fortement quand même ancrée dans l'identité dans l'identité populaire dans l'identité des traditions de naples et effectivement c'est madone habillé de certaines églises de naples ont connu leur développement à l'époque espagnole il faut quand même vous dire que finalement avec quelques interruptions par les hasbourg ou à l'époque napoléonienne mais c'est somme toute quelques années mais les espagnols ont régné quand même du 15e au 19e ils ont régné quatre siècles sur la ville de naples qui est énorme et on a même dans la langue napolitaine vous parlez ici effectivement des madone on a vu on l'a vu avec les majoliques qui ont connu un grand succès aussi à naples mais même dans la langue napolitaine on a beaucoup de mots d'origine espagnole donc oui ces madone proviennent bien de la tradition espagnole et on a même dans l'architecture si vous baladez à naples sur le bossage qu'on a vu en pointe de diamant qui est typiquement espagnol ou ses façades en bossage on se rend compte que l'espagne a vraiment imprimé très fortement la ville de naples a bien des égards alors effectivement en fait la piazza del pre bichito et a été inspiré de la place saint pierre alors je comprends pourquoi vous vous dites ça notamment à cause de la colonnade alors effectivement on l'a très souvent pensé c'est pas ouvertement dit mais on sait de de par ses écrits que charles de bourbon et plus tard son fils ferdinand était assez jaloux de des grandes capitales italiennes qui était rome et milan notamment et c'est on voit que ils ont fait une place assez immense qui fait penser effectivement à la place saint pierre de rome même si d'un point de vue vous avez vu organisation c'est un peu différent par contre la basilique saint françois de paul elle est directement inspiré du panthéon mais la colonnade qui fait tant penser à saint pierre de rome et bien là c'est une volonté très claire qui a été assumée de joachim murat donc aller à l'époque de la république napoléonienne et bien d'avoir la colonne sa colonnade dans la capitale de son royaume donc oui elle est directement inspirée de de saint pierre non paul avec un alors charles de bourbon et le fils du petit fils oui 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 absolument alors charles charles de bourbon en fait la branche des bourbons espagnols et la branche française son son cousine donc oui c'est bien et c'est bien ça et cette branche donc a régné en espagne et charles de bourbon était finalement très mélangé puisque il avait il régnait sur sur l'espagne mais il avait du sang français et il avait du sang italien par la famille farnese et par sa mère donc il était finalement il allait bien avec la ville de naples il était assez multiculturel mais oui tout à fait la branche des bourbons espagnols et la branche des bourbons français son cousine alors le sous sol de naples ça pourrait faire une conférence à part entière j'ai j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et si vous allez à naples je vous le conseille c'est ce qu'on appelle la naples souterraine vous avez différentes entrées pourquoi c'est fabuleux parce que je vous expliquais tout à alors que l'originalité finalement de naples et cette occupation continue au même endroit dans la vieille ville la vieille ville et bien du 5e siècle avant jésus-christ jusqu'à aujourd'hui a toujours été occupé et dans le sous sol de naples vous descendez environ à 7 mètres de profondeur et ce qui est original c'est que ça se fait quelques fois par des églises c'est le cas de san lorenzo mais quelquefois on passe directement on a des entrées chez les habitants des gens qui mettent leur cave à disposition et vous arrivez dans le sol de la ville grecque donc c'est vraiment au sens propre du terme on voit les restes la ville grecque et au fur et à mesure de cette naples souterraine et bien vous voyez que vous remontez et petit à petit vous passez en fait les différents niveaux c'est à dire que vous allez passer après par des restes on voit notamment les restes de la queue du chromain qui desservait spaca napoli et on va remonter petit à petit des fondations moyen-âgeuse on voit même d'ailleurs des abris de la seconde guerre mondiale donc si vous avez l'occasion c'est une visite assez extraordinaire à faire un peu surréaliste et hors du temps mais qui vous aidera à comprendre toute l'histoire de la ville de naples alors pourquoi les babas sont une institution et bien je vous avoue que je cherche encore la réponse les babas aux roms a priori la seule chose qu'on a réussi à me dire c'est que c'était devenu une véritable institution surtout à partir du début du du 20e siècle et je vais être très honnête avec vous pour le moment peut-être que je le trouverai je n'ai pas encore la réponse puisque l'autre dessert typique c'est la sfoliatella qui elle était connu bien avant les siècles on sait qu'au 18e c'est déjà un dessert très connu mais le baba a connu vraiment sa grande époque au début du 20e et je vous avoue pour le moment il faudrait que je me penche sur la question et que je trouve quelqu'un capable de me l'expliquer mais en tout cas ils sont excellents je vous le conseille alors oui effectivement les champs flégrins sont beaucoup plus dangereux ils sont très surveillés surtout surtout aujourd'hui vous avez tout à l'heure je vous ai mis une photo d'un des cônes volcaniques des champs flégrins donc qui est la solfatara alors c'est pourquoi c'est dangereux je reviens juste une minute dessus parce que les champs flégrins quand en fait juste dès la colline du vomero vous avez une succession de collines qui en fait ne sont à la sortie de nappe qui en fait ne sont pas des collines ce sont des anciens cratères de volcans on en a plus d'une quarantaine et on s'est rendu compte que tous ces cratères au départ on les pensait individuels on les pensait indépendants les uns des autres aujourd'hui on est quasiment sûr que ces cratères ont une chambre magmatique commune qui serait une chambre magmatique de plusieurs dizaines de kilomètres carrés et qui serait pour vous donner une idée une équivalente si jamais ça entré en éruption alors c'est ce qu'on dit aujourd'hui c'est les les derniers avis à la puissance de l'éruption qui a causé en partie l'extinction des dinosaures ce serait catastrophique pas seulement pour nappe ce serait catastrophique pour pour tout le continent et pour une partie du monde donc aujourd'hui le vésuve est très surveillé les champs flégréens aussi comment est-ce pris en compte à nappe je vous dirais on parlait de tout à l'heure de sang généraux compris beaucoup j'ai vécu à nappe de longues années et c'est pris en compte et bien avec finalement beaucoup de philosophie et pragmatisme c'est à dire que il y a très peu de constructions sismiques je vous le dis de suite il y en a quasiment pas contrairement à des villes comme le japon et pourtant les tremblements terre je peux vous le dire on en a quand même assez faible mais régulièrement et c'est pris avec beaucoup de philosophie parce que quand vous en parlez aux gens j'ai eu maintes fois la discussion et bien les gens vous disent et bien c'est ma ville c'est ma région je n'irai pas vivre ailleurs alors je prie pour que ça n'arrive pas et si ça doit arriver ça arrivera mais je prie sang généraux c'est pour ça que sang généraux est si important ont pris pour qu'une catastrophe n'arrive pas à nappe mais pour vous donner une idée on estime aujourd'hui que ne serait-ce que si on prend l'éruption du vésuve on parle juste du vésuve on estime aujourd'hui qu'on pourrait la prévoir environ 48 72 heures avant mais qu'en état les il faudrait déplacer près de 900 mille personnes et que c'est tellement pas rodé par rapport à d'autres pays comme en asie c'est tellement peu rodé tellement peu organisé que on estime que alors qu'on pourrait le prévoir deux à trois jours avant il faudrait deux à trois semaines pour évacuer toutes ces personnes donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau là pour visiter nappe il faut prévoir combien de temps alors ça dépend si vous voulez faire que nappe ou si vous voulez voir nappe et sa région c'est à dire les cités vésuviennes les îles donc on va dire qu'en une semaine vous pouvez déjà avoir un bon aperçu en une semaine si vous consacrez trois bonnes journées à la ville de nappe et bien vous pourrez aussi aller faire une journée dans les champs fait gréen deux jours dans les cités vésuviennes et vous offrir une journée à capri ou ou à ischia donc je dirais qu'une bonne semaine vous verrez pas tout c'est sûr mais vous aurez un bon aperçu alors le guide en italien à oui alors ce sont que je vous dise pas de bêtises ils sont là le guide en italien que je réconseille en fait le touring club italien a fait des guides peut-être qu'il ya d'autres régions qui peuvent vous intéresser si vous parlez italien ils ont fait des guides en fait sur toutes les régions italiennes qui sont et ce sont des guides alors c'est vrai que le touring club on se dit quel rapport en fait ils se sont associés à la surintendance des biens culturels italien c'est à dire à l'équivalent du ministère de la culture et à la surintendance archéologique donc ça a été écrit vraiment par par des gens vraiment de la culture par des archéologues des historiens et ils ont fait sur toute l'italie et donc ces régions par région et vous avez napoli et d'intorni mais vous avez aussi en fait en compagnie vous en avez plusieurs celui ci est très complet sur la ville de naples et vraiment c'est les villes immédiates mais vous en avez d'autres sur la compagnie et vraiment si vous parlez italien alors il n'y a pas de photo c'est vraiment purement culturel mais si vous voulez beaucoup d'indications sur chacun des monuments sur leur histoire leur taille c'est très très précis c'est une mine d'or c'est une mine d'or